Nous sommes en fait le retour à Défi extrême en ennemis! C'est un de ces cinq misérables rejets qui va gagner notre défi de la deuxième chance et reprendre l'avion pour retenter de mettre la main sur le million! Alors, quel est ce défi? Pensez donc, Défi extrême, le jeu de société! Le jeu de société, ça fait très 1975. Heureusement, moi, je ne jouerai pas. Où c'est que tu vas, c'est écrit dans ton contrat. Faut vraiment que tu parles à mon nouvel avocat. En plus, ce n'est pas un jeu de société ordinaire. Les vaincus, c'est vous autres ça! Allo? Vont jouer le dé chacun leur tour et avancez sur le tableau. Mais faites attention, parce que certaines des cases du jeu sont piégées. Les cases représentent soit un des sept joueurs restants, soit un des cinq derniers endroits où l'avion de Défi extrême les a largués. Chaque case propose un défi que vous devrez relever avec succès avant de pouvoir relancer le défi. Si vous échouez, vous serez éliminés. Vous devez dépasser la douzième case pour affronter ce garde et répondre à la question finale. Le premier qui répond correctement gagne! Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui! Moi, je suis prêt! Prêt à te salir! Tu ne devrais pas préparer une expédition en Sibérie pour sauver ta blonde? Bonne idée! Mais non! Je voulais juste mettre l'opération vengeance sur pied avant que les concurrents commencent notre super défi. Passe les clips, Jean-Marie! Qu'est-ce que tu fais? Ça a bien l'air qu'une certaine animatrice n'a pas reçu le mémo expliquant que la caméra de la chambre ouverte filme 24 heures sur 24. Quoi? Non! Non! Tu sais quoi? Ouais! Alors, voici ce qu'on a fait pour vous! Un joli montage de Mélanie, les meilleurs moments! C'est doux! Ah! Doux! Ha! Ha! Ma mère m'a toujours dit que si tu peux roter et péter en même temps, c'est que t'as pas d'âme! C'est débatant ce que mon père peut faire avec des effets spéciaux pis des doublures! On se grouille! On a fait du retard à cause du faux clip! Du retard! Pourquoi tu dis ça? Oh! Aucune raison! Non! Pogner! Non! Non! C'est vrai! C'est dans ton contrat! Si on finit pas à l'heure, tu seras pas payé! Non! Non! On sera pas payé! Hé! M'en fous, moi! Bon! On va commencer! À toi, Miss Cerneau! Envoye! Donne-moi un beau set chanceux! Ah! Schnoul! Faut que tu relèves le défi contrat! Faut que t'avales deux pimentons suivis d'une gorgée de lait pendant que tu regardes un montage des dix débâcles les plus tordantes de l'émission! Et si tu peux éviter de rire tellement fort qu'un échec de feu te sorte par les deux narines, tu... Reste dans le jeu! Go! Ouh! 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 Ça, ça nous rappelle vraiment d'un bon vieux souvenir! Prends ton temps, Tanya! Prends un temps de repasser au bout de drôles! C'est beau! Bien joué, Tanya! Tu vas lever le défi! Bien joué! Ça va que je ris jamais, mes chums! Vas-y, dégâte-toi de Simon! Ah oui, c'est bien fou! Tiens, flotte-dé, fais-le rouler! Cinq pour le gars à moitié mort! C'est ça, prends ton temps, mon gars! Il t'en faut que tu roules, hein? Quelle est ça? Oh! Allô, casse piégée! Adieu, Simon! Avec un joueur de moins, ça va le plus vite! L'infirmière va rejoindre les autres losers! Il y a une place à côté de la Nouvelle-Marie-Loup! T'es un bon infirmier! J'espère, ben, jamais tomber malade près de toi! Ok! C'est maintenant le tour de Lucas, le p'tit baveu! La zone 51! Écoute-moi bien cela! Il faut que t'évites les lasers ultra-précis sans jamais sortir de la cave! Sinon, deux extraterrestres embrassables... On va se faire un plaisir de t'embrasser la face jusqu'à ce que tu respires plus! Attention! Je suis-tu obligé de le faire? Je sais pas si tu veux le faire avec fake! Go! J'aime vraiment comment tu bouges! Wow! Tu es obligé de le faire avec fake! Tu es obligé de le faire avec fake! Bien jouets, tu es obligé! Ah! 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 Allez, je suis obligé de faire votre thymat partiale! OK, Le Shanah, à toi! L'Australie? Oh, man! Bonne chance pour celui-là! Ton épreuve consiste à affronter un kap'gourou-boxeur pendant un rang complet! J'ai allongé ma rillou, n'oublie pas, rien de plus facile, je l'ai fait pour toi, mon petit mystique. Ah, le charnin, ma beauté bagarreuse, compte sur moi, je vais te venger, mon chou. Ok, ça a bien l'air qu'il reste juste Tania et Berta, on va à Aigu. 6, la case de Marilou, ton défi est de créer un Aigu, je sais pas trop ce que tu sais. Un Aigu est un petit poème japonais de 3 lignes et de 17 syllabes, de… Ah, ah, donnez-tu pas les réponses. Puisque c'est la case de Marilou, ton Aigu doit souligner un des côtés positifs de Marilou. Mais y'a rien de positif de Marilou, c'est impossible ça. Vas-y, prends ton temps. T'as petites secondes, vas-y, on t'écoute. Euh, euh, elle a 10 orteils? Juste, mais pas tellement positifs. Euh, les pieds palmés pour navire. Oh, et vite dans l'eau! Félicitations, Aubert! Tu pourrais donc gagner une deuxième chance de t'emparer du million, ouais! Ok, on peut continuer maintenant. Tania, à toi. La case de l'assiette. Écoute, tout ce que t'as à faire, c'est de faire tenir ces 3 boulettes suédoises sur ton nez pendant 3 secondes. Excusez, j'écoutais pas ce que tu disais. C'était quoi mon défi? C'est déjà fini, cocotte! Puis tu peux continuer de jouer! Au! Bête à toi, on est jus! Encore 6! C'est la dernière case! Ok, on se fougne. Prends le sac et capture le stagiaire délisant Jack Léventreur. Emmène-le jusqu'aux gardes de la Tour de Londres pour entendre la dernière question. 41 secondes, go! Génial! La communication est revenue! Ah non, ça c'est pas beau! L'os blessé rencontre la grande amie des animaux? Je pense que Brigitte a pas envie d'en bonner de suite. Faut que je reste jusqu'à ce que mon ours aille mieux. Mais Brigitte! Faut que tu reviennes! Passe à l'émission! Passe à moi! Je veux pas être poignée avec... elle! Brigitte! Qu'est-ce que tu dis? T'allais me le faire payer même si j'ai laissé ta peau, bla 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 bla! Moi, j'attrape toujours mon homme! Ah ouais, pose-moi ta question! Ben tiens donc, tu vois le karma, ce que ça fait? C'est quoi une question de karma? Elle a mal visé! Il est là, la question! Comment s'appelle le groupe de musique punk de Hugo? Réponds, Bert! C'est facile! Toi, stresse-moi pas! Réfléchis! Tu peux avoir un indice? Ah ouais, Bert! T'as juste à dire, Bert! Mangez une chine de zone! Et en mangez une chine de zone, elle est la réponse! Ne pas! Ouais! Hé! Félicitations! Première personne à répondre correctement remporte un billet à l'essai pour rejoindre la gang des défis extrêmes! Bon voyant! Moi? Dans l'avion? Avec la gang de... de... losers? Oublie ça! Personne ne peut m'obliger! Personne! Excepté eux autres! C'est tout pour aujourd'hui! Ma blonde sera pas de retour avant un goût! Ben, c'est pareil pour Mélanie! Ouais! Non, c'est moi! J'ai aucune chance! Ils vont me faire passer une espèce de monstre au montage! La prochaine fois, on sera présentés en direct de l'endroit top secret où se tiendra la grande finale pour vous donner un super avant-goût des terribles obstacles qui attendent les deux derniers voeurs! Et ça va être vraiment brutal, je vous le dis! Soyez des nôtres! Dépis! Extrême! Andréville!